Shabbat shalom au mevorach Nous sommes dans la sortie d'Egypte C'est la deuxième paracha du Sefer Shemot Donc on commence la paracha avec un cri de Moshe Rabbeinu On termine la paracha de Shemot avec une plainte de Moshe Rabbeinu Voilà Kadosh Baruch Hu tu m'as envoyé l'Eternet Tu m'as envoyé pour sauver le peuple d'Israël Et voilà ça a durci La situation a durci Et Kadosh Baruch Hu lui dit N'aie pas peur Ça c'est la réponse d'Akadosh Baruch Hu N'aie pas peur Ne regarde pas sur cette situation qui est endurcie Ça c'est rien qu'un voile Au contraire de ça, ça va sortir Des très 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 grands miracles Et on voit que On va commencer les sept miracles Dans cette paracha Et alors donc je voudrais Juste parler d'un miracle C'est comment Moshe Rabbeinu se présente devant Pharaon Alors le verset nous dit Que Moshe Rabbeinu Parle de la mission Que Kadosh Baruch Hu revient donner De délivrer l'Israël Alors Pharaon il dit Moi je connais pas Dieu Et alors Donnez-moi un miracle Alors Moshe Rabbeinu Jette son bâton Et le bâton de Moshe Rabbeinu Devient un serpent Alors le verset dit Alors ils ont jeté Un homme son bâton C'est-à-dire tous les magiciens de Pharaon Chacun a jeté un bâton Et le bâton de Haron A avalé les bâtons Alors D'accord Donc très clair Ce que Il y a un certain film Qui raconte ce Qui décrit le miracle Et c'est le serpent De Haron Qui avale les serpents Ça c'est une grande grande erreur C'est pas du tout ça C'est le bâton De Haron Qui redevient Pardon C'est le serpent De Haron Qui redevient bâton Et là Le bâton de Haron Avale tous les bâtons Et il reste le même Alors On peut se poser la question Il y a deux bâtons ici Il y a le bâton de Moshe Et le bâton de Haron Quand Moshe Rabbeinu Se trouve dans le mont Sinai Et que Dieu lui dit Va Délivrer mon peuple Alors il dit Mais peut-être que les juifs Vont pas me croire Alors Dieu lui dit Qu'est-ce que tu as dans ta main Un bâton Jette-le Moshe Rabbeinu le jette Et après Quand Moshe Rabbeinu Il dit Prends-le Il devient un serpent Prends-le Par la queue Et serre-le Et ça redevient Un bâton Donc pourquoi Comment Moshe Rabbeinu C'est la question du rabbi Pourquoi Comment Moshe Rabbeinu A jeté le bâton La Torah A besoin de dire Qu'il y a eu un miracle Qu'une fois Que le bâton S'est transformé en serpent Il fallait un deuxième miracle Que le serpent Retienne un bâton Et ça On ne l'a pas vu Dans Aaron La Torah nous dit Tout le monde a jeté Son bâton Il s'est devenu des serpents Et le bâton De Aaron Il a avalé Les bâtons Dieu n'a pas demandé A Aaron De reprendre Son serpent Et qu'il redevienne Un bâton Quelle est la différence Alors en réalité Quand on réfléchit On voit que dans les miracles D'Egypte Il y a eu deux sortes De miracles Quand Katoch Baruch Il a dit Eh bien L'eau Va se transformer en sang Je prends l'exemple Des deux premiers miracles Est-ce qu'on a eu besoin Que Moshe Rabbeinu Tape l'eau Tape le Nil Pour que le Nil Redevienne de l'eau Non La Torah ne raconte pas Une telle chose Par contre Quand le Nil A pullé les grenouilles Il fallait Que Moshe Rabbeinu Prie Que Moshe Rabbeinu Supplie A Katoch Baruch Et Il y a toute une discussion Avec Pharaon Je verrai Si tu es capable Alors Moshe Rabbeinu Il a dit Tu vas voir Je vais prier Aujourd'hui Demain Je te dis Exactement l'heure Où les grenouilles Ils vont partir Alors qu'est-ce qu'on voit Que là-bas Il y avait besoin D'une prière Quelle est la différence C'est qu'en réalité Dans les miracles Que Dieu a fait en Égypte Il y avait Des miracles Qui n'étaient qu'en apparence Que pas à notre vue Et des miracles Où la matière Elle-même Elle a changé Par exemple Le miracle De l'eau Qui se transforme en sang C'était pour 7 jours C'est-à-dire Le miracle Il était que pour 7 jours Dès que les 7 jours Ils sont terminés C'est redevenu Directement de l'eau Parce que c'était pas Que l'eau Elle était devenue Du sang C'était vraiment C'était vraiment Du sang C'est-à-dire que Que l'Égyptien Regardait ça Comme du sang Mais C'est pas que la nature Elle-même Tandis que dans les grenouilles L'eau Elle est devenue Devenue grenouille Parce que quand même Après Après La fin de la Maca La Maca n'a pas La plaie n'a pas Ne séparité A ce que les grenouilles Ont arrêté D'investir L'Égypte C'est marqué Dans le verset Que Des tas Et des tas De Des tibourimes Tibourimes De grenouilles Vativa Charest C'était C'était terrible Qu'est-ce qui se passait En Égypte Il fallait sortir Des tonnes et des tonnes De grenouilles mortes Donc ça veut dire C'était Ça avait parti de la Maca Que la Maca Elle changeait Elle a changé Elle a changé Même c'était des vraies grenouilles Et la même chose Pour le 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 bâton Quand Moshé Rabbeinu A jeté son bâton Et que Le bâton de Moshé Rabbeinu Est devenu un serpent Quelle était la raison ? C'est parce qu'il avait dit Du mal Entre guillemets Qu'est-ce qu'on peut dire Parler de Moshé Rabbeinu Comme ça Mais Il a dit Ils ne vont pas me croire Tu penses Tu dis du mal De mon peuple Qu'ils ne vont pas te croire Tu fais la shonara Tu fais la médisance Donc tu prends Le métier Du Du C'est-à-dire du serpent Qui a fait la shonara La médisance Quand il a parlé à Chava Pour la faire fauter Donc son bâton Est réellement Venu un serpent Donc il fallait qu'il le prenne Donc il fallait qu'il le prenne Pour que ça redevienne Un bâton Tandis que Aaron Lorsqu'il s'est présenté Il devait parler devant Pharaon Et bien sûr avec Moshé Rabbeinu Il fallait qu'il montre Un tape à l'œil Entre guillemets Qu'il peut faire quelque chose Donc c'était ça Son travail Donc c'est pas que c'était vraiment Un serpent pour toujours C'était rien que J'ai terminé ma mission Tu vois ce que je peux faire Et voilà Je dois juste terminer En disant que Le fait que Aaron Que le miracle C'est pas qu'un serpent Avalé un serpent Parce que ça peut arriver Il y a toujours les serpents Ils s'avalent Il y a des serpents forts Des serpents qui sont moins forts Ça n'aurait pas été un miracle Si grand Le miracle était Que Pharaon A jeté Tous ces machins C'était des noms De nombreux serpents Qui sont devenus des bâtons Et que le bâton De Aaron A avalé les bâtons Et restait le même C'est pour dire Que ton existence Pharaon C'est pas une existence Elle est continue Dans mon existence Et c'est moi Qui te donne la vie Donc je n'ai pas peur De toi Et c'est ça Ce que le peuple Israël crie Que nous Disons L'exil C'est pas un exil Même quand On a des souffrances Mais on comprendra Quand le machin viendra Et cet exil Là va s'effacer Et on comprendra Que c'était Même pas un exil Amen Très bientôt Shabbat shalom Omei Mora Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy